bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'ai encore beaucoup de retard ça fait un moment que j'ai lu ce livre là c'est un tome 2 et c'est une saga que je trouve déjà beaucoup trop sous-coté genre je n'ai quasiment pas vu passer alors que c'est franchement cool c'est la saga Drew et Fable bonjour l'accent c'est le tome 2 donc deux mois sans elle de Monica Murphy et c'est chez Milady c'est sorti il y a perpète les oies et j'avais lu le tome 1 cette année parce que je l'ai prêté à ma maman qui l'a adoré qui m'a tannée j'ai fini par le lire c'était vachement bien elle a lu toute la saga du coup et j'ai continué aussi j'ai vu le tome 2 et les gars c'était quelque chose aussi le premier tome se finit pas très très bien pour une fois ce tome 2 est compliqué parce que du coup nos personnages font leur vie chacun de leur côté c'est vraiment pas facile pour eux le karma va faire que forcément ils vont se retrouver et tout mais leur relation est si particulière je sais pas si vous vous souvenez je vous en avez parlé donc dans la vie du premier tome Fable c'est une fille qui a vraiment une vie de merde la pauvre sa mère elle est alcoolique elle passe jamais la nuit à la maison elle a un petit frère elle elle doit s'occuper de son frère parce que sa mère elle fait sa meilleure vie avec ses mecs chaque fois elle en a un nouveau Fable elle suit plus le truc elle va se torcher la gueule bref elle s'en fout de ses gosses quoi voilà c'est ça sa meilleure vie et du coup Fable elle a cette charge elle porte ce poids elle doit tout gérer pour son frère enfin s'occuper de son frère qui est mineur elle peut pas la laisser comme ça donc elle joue le rôle de la maman et de la soeur c'est pas toujours facile en même temps elle a cette image de fille facile que tout le monde lui a collé c'est bon elle a cette étiquette sur la tronche et c'est fini on apprend même pas à la connaître dur et avec drou bah les choses se sont comme dit pas très bien terminée donc émotionnellement c'est elle a de quoi craquer et puis lui il est trop bien mais en même temps il a ce secret si dur et quel secret je vais vous dire les gars vous voulez des personnages traumatisés par la vie c'est une romance oui évidemment mais pour le coup le secret ce qu'il a brisé lui je suis pas sûr que vous puissiez me dire ah mais dans ce livre là c'est la même chose ah les gars là j'attends de voir parce que honnêtement des romances contemporaines on en a lu un on en a lu on connaît mais là et en fait je reste toujours sur le cul c'est à dire que oui dans ce tome 2 on va aborder on va aller plus loin etc mais moi je suis toujours en mode mais quel génie elle a eu de faire cette histoire là d'aborder ce thème parce que mince c'est je l'ai jamais vu nulle part je dis pas que ça n'existe pas mais par contre je vous prends n'importe quel livre sur les vampires vous pouvez m'en trouver un autre qui est à peu près similaire où il ya des choses qui se passent et c'est relativement la même chose la bonne chance c'est beaucoup plus dur je dis pas que c'est impossible rien n'est impossible mais moi je reste toujours sur le cul de ce sujet là et on apprend des choses il ya encore des révélations et puis et puis un personnage je ne nommerai pas je ne citerai pas je ne dirai pas qui est ce personnage à part que ce personnage est complètement ma boule complètement ma boule je sais plus la toute 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 fin parce qu'il ya un tome 3 ah bah si non mais si le 3 c'est sur le nouveau patron de de fable et le 4 c'est sur son frère si je dis pas de bêtises c'est ça techniquement on je pense qu'on les voit encore mais on les suit plus concrètement ils ont eu deux tomes c'est déjà beaucoup mais ah quand même il se passe des choses des retournements c'est compliqué c'est vraiment pas facile pour eux de se mettre ensemble parce qu'ils ont chacun leur bagage il ya une compatibilité mais en même temps il ya des choses qui font que c'est pas à 100% enfin c'est pas facile en tout cas je m'embrouille je me perds je c'est du fouillis ce que je vous dis ça n'a aucun sens quand vous savez pas de quoi ça ça parle je peux pas rentrer dans les détails je peux pas vous dire non je vous spoil après il ya plus aucun intérêt de lire le livre mais concrètement leur relation est super chouette et c'est pas un coup de coeur cette saga mais j'ai dû quand même deux tomes la même année j'ai pas l'impression que ça m'est arrivé cette année mais en même temps j'ai pas lu énormément non plus c'est une je pense que c'est ma plus belle surprise de 2021 parce que il ya tellement d'originalité là dedans et en même temps c'est bien fichu franchement ça passe bien donc si vous connaissez pas je vous conseille cette saga parce que ça va ça vaut le coup et il ya des événements alors oui on a du coup aussi de nouveaux personnages donc c'est colline je crois son nouveau patron à faber qui est donc introduit dans ce tome là et elle se fait une copine aussi elle avait jamais le copine fille non ça marchait pas avec les filles mais là elle en a une et j'ai oublié son nom jennifer oh je crois que c'est jennifer colline et jennifer c'est pas un coup de coeur mais on n'est pas loin n'est vraiment pas loin et je vous conseille vraiment cette saga le premier tome j'ai oublié une semaine avec lui c'est trop bien ça se trouve plus en grand format difficilement en poche je crois aussi mais si vous avez l'occasion allez-y si vous avez l'occasion allez-y parce que franchement il y a de l'originalité j'ai juste un peu peur parce que le tome 3 sur le nouveau patron et sa copine sa copine son amie à faber ça me hype pas après je vais voir ce que ça donne mais ah j'aime tellement dro et faber même si faber elle a un prénom trop bizarre c'est voilà il ya un petit quelque chose en plus que je vous conseille c'est un peu comme dans l'autre vidéo que j'ai tourné il n'est pas si longtemps traduction il ya une heure je sais pas du tout quand vous la verrez donc bon c'est un peu comme avec la saga the elements il ya un truc en plus oui c'est une romance oui vous savez vers quel chemin vous vous engagez évidemment vous avez acheté ça c'est écrit noir sur blanc que c'est une romance mais il ya un petit truc en plus et c'est ça qui fait que c'est trop bien j'espère qu'on les voit quand même dans le tome 3 dans le tome 4 je suis quasiment sûre parce que on peut pas parler du frère de fable sans parler de fable voilà et je sais plus je sais plus ce que ma maman m'a dit elle les a lu c'est sûr elle les a tous aimés mais je sais plus si drou et fable on les voit un peu moyen ou beaucoup dans le tome 3 du coup ça me stresse un peu j'ai un peu peur de lire le troisième donc maintenant je vais peut-être un peu faire traîner on verra mais bon voilà je m'égare je m'égare c'est une série vachement cool en tout cas les deux premiers tomes je peux pas me prononcer sur les deux derniers mais bon si maman a adoré c'est qu'il ya quelque chose parce que maman ça passe ou ça casse on n'aime pas toujours les mêmes choses je vous la conseille si vous avez la possibilité de la lire je ne sais pas comment je suis pas sûre que ça se trouve en bibliothèque en médiathèque et tout peut-être d'occasion ça doit encore se trouver en neuf j'ai franchement j'ai des doutes c'est vieux et ça a pas fait du bruit comme par exemple les frères gamble que j'ai écouté là on les a vu passer et encore et encore il y en a eu d'autres qu'on a vu plus passer que ça mais bon voilà c'était pas une saga fureur qui a hypé de ouf alors qu'elle est trop bien franchement si allez y allez-y lisez je en fait je vais me répéter je vais me répéter là je vais passer deux minutes à vous dire si vous l'avez lisez le si vous pouvez l'acheter achetez le si vous l'avez lisez le si vous pouvez l'acheter achetez le je conseille c'est original c'est super oui il ya des clichés de la romance évidemment mais c'est une romance il ya toujours ces clichés là vous ne pouvez pas trouver une romance sans les clichés de la romance ça marche pas donc voilà je vais m'arrêter là je vous remercie d'avoir regardé les vidéos lisez le ou achetez le et je vous dis à bientôt pour une prochaine bye